pourquoi selon toi tu as été prise sous l'aile de jessica d'après elle c'est pas me dire mais le premier sort d'heure ça n'a pas été monté juste avant que je parle à benji d'ailleurs cette fameuse soirée en boîte que là on dit que je fais des crises de jalousie par rapport à julia bref rien à voir et elle m'a dit enfin en gros me conseiller par rapport à benji puis elle m'a dit je te trouvais un petit peu effacée et tout qu'est ce qu'il y a on dirait tu es pas à l'aise et tout donc je lui ai expliqué ben je sais pas c'est bizarre c'est déjà le jet lag il est très dur france australie pour s'en remettre c'était très dur ensuite les caméras les journalistes si cela elle m'a dit oui j'espère en tout cas je sais plus un truc genre oui ça ira parce que des nouvelles pour l'instant tu es la seule que je sois enfin sincère enfin tu vois ce que je veux dire je sais pas si c'était ces mots et je sais pas je sais pas pourtant je au début je parlais vraiment personne est vraiment c'est très très réservé et moi je pense que c'est peut-être mon naturel qui a fait que ça a plu je pense je pense que je vois pas d'autre chose donc en quoi elle a changé ta vie quand on passe de l'anonymat à la popularité et à la notoriété après avoir participé à ce programme de w9 bah moi je sais que j'ai pas changé parce que enfin je pense que je réalise pas encore ça mais genre tu sais quand tu vas dans la rue ou machin les gens ils te reconnaissent des fois je me dis on me dit camille tu peux c'est bizarre un peu c'est bizarre mais ça pour l'instant c'est je vais pas en plaindre je vais pas non bien sûr mais ça doit je sais pas ça doit perturber quand même ouais c'est bizarre parce que tu passes d'un jour tu vois tu peux faire tes courses normalement tu peux aller te balader sur les calandes ou je ne sais où à marseille tranquillement et un beau jour tu te sens épié observé ouais c'est vrai mais c'est le truc qui est bizarre c'est gentil des fois tu t'as pas envie de t'habiller t'as pas envie d'aller en pouilleux faire les magasins ou autre non t'as juste envie d'aller en pouilleux tu vois et ben ça tu peux le faire mais tu sais tu peux être sûr que tu vas faire des photos tu vois ce que je te dire c'est juste les petits dessins comme ça mais après tu te prends au jeu et tu fais voilà moi je sais que je m'en fous à toujours pour pour poursuivre sur la saison en australie comment enfin qu'est ce qui se passe dans la tête d'un nouveau quand on débarque et qu'on se dit ah bah tiens ça tourne beaucoup quand même autour de manon et julien autour du bébé ouais est ce qu'il y avait de la place est ce que tu penses qu'il y avait assez de place pour les nouveaux dans cette saison enfin oui dans cette saison où il y avait de la place pour certains moments mais c'est vrai que quand j'avais le bébé de manon julien bon nous on était là mais moi je sais que j'étais un peu pas forcément mal à l'aise mais genre je me suis dit je peux pas m'investir comme jess ou comme paga ou comme kev tu vois ils sont là parce que tu n'avais pas la légitimité exactement je peux pas me permettre de dire punaise manon tu vois ce que je veux te dire c'était ça allait être un peu trop faut qu'une ma part veut dire ça tu vois mais ouais c'est vrai qu'elle a par exemple à la baby shower nous les nouveaux on ne servait pas à rien tu vois ce que je veux dire pour paramarrennes c'était les anciens ce qui est logique et attention c'est tout à fait logique mais ouais il ya des petits moments où est-ce que enfin voilà on ne sert pas à grand chose quoi c'est un peu plus Sous-titrage FR ?